coucou les merveilles c'est chloé je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler en fait d'un tirage un petit peu particulier que j'ai inventé mais c'est un tirage psychologique vraiment faut être prêt à faire un travail sur soi profond c'est pas du tout de la divination pour le coup en même temps c'est un tirage qui est hyper puissant qui peut vous permettre de travailler sur tout ce que vous voulez dans votre vie en fait un truc qui vous pourrit la vie ça peut être n'importe quoi ça peut être le manque d'argent ça peut être vous n'arrivez pas à avoir d'histoires d'amour qui dure ça peut moi c'est les trucs qui me viennent le plus l'amour et l'argent il y a la santé aussi oui vous pouvez aussi travailler au niveau de la santé ça vous dispense pas d'aller voir un docteur bien sûr mais ça peut compléter en fait on a beaucoup de choses qui en général et qui nous pourrissent la vie et bien grâce à ce tirage vous pouvez vraiment travailler dessus en fait c'est un tirage que j'ai eu l'inspiration en fait en étudiant un petit peu la psychologie d'Adler je vous avais présenté un livre à ce sujet qui vulgarise vraiment la philosophie de ce monsieur Adler c'était un psychologue qui est contemporain de fin qui était à la même époque que Freud et Jung sauf que c'est lui on entend beaucoup moins parler et j'avais trouvé très intéressant sa philosophie en fait selon lui tout ce qui nous pourrit la vie en réalité inconsciemment cela nous ça nous sert en fait c'est complètement je trouve ça super intéressant parce qu'en fait ça demande de retourner complètement le truc plutôt que de se voir victime par exemple je suis victime de ma timidité j'en ai marre ça me pourrit la vie parce que j'arrive pas à avoir une conversation avec quelqu'un je deviens dessus tout tout rouge ou je je ça m'empêche d'avoir un boulot parce que je perds mes moyens à chaque entretien des choses comme ça plutôt que de dire ça en fait c'est d'essayer de voir et cette timidité finalement en quoi elle me sert ça fait complètement retourner le truc vous n'êtes plus victime vous êtes acteur vous êtes au centre du truc alors ça peut être très difficile pour l'ego c'est une mort de l'ego en fait parce que vous pouvez plus être dans la victimisation et en même temps moi je trouve ça ultra libérateur parce que vous rendre compte que vous êtes responsable en fait de votre malheur ça veut pas dire que vous culpabiliser et vous dire que c'est pas bien que vous êtes une méchante personne parce que c'est comme celle la psychologie est faite comme ça on fait plein de choses inconsciemment pour se protéger il n'y a pas de pierre à se lancer de c'est comme ça simplement se rendre compte de ça qu'on est responsable de notre malheur c'est une super nouvelle en vrai parce que ça veut dire que on détient aussi tout pouvoir pour nous libérer si on s'est débrouillé pour se mettre dans cette cage dans ces situations difficiles on a aussi toutes les clés pour s'en sortir et ça je trouve ça génial c'est une psychologie qui est extrêmement responsabilisante en fait ça se rapproche je trouve pas mal du coaching c'est c'est intéressant parce que le fait je trouve le gars était vraiment visionnaire en fait parce que c'était quand même voilà de l'époque de fraude et je trouve qu'on retrouve beaucoup cette pensée dans le coaching aujourd'hui moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu enfin je observe pas mal les gens autour de moi et je vois beaucoup de gens qui se débattent avec des soucis voilà ça peut être n'importe quelle sorte de problème mais je les vois galérer en fait et j'ai toujours été navré de constater que les années passent mais les années quoi mais vraiment genre enfin en fait j'ai eu des fois dix ans vingt ans et la personne ne change pas c'est terrible quoi les gens j'ai heureusement il ya des gens qui changent heureusement mais mais pour la plupart en tout cas moi dans mon cercle de gens que je connais et des gens que je connais depuis par exemple ouais cinq ans et il traîne ils traînent toujours les mêmes casseroles toujours le même truc et j'ai l'impression dans les voyants qui vont traîner toute leur vie quoi c'est triste parce qu'ils ont souffre je me disais je me posais la question comment ça se fait parce qu'en plus ça a été aussi mon cas pendant très longtemps enfin j'ai quand même traîné sept ans de dépression je m'en sortais pas et pourtant j'avais j'en avais marre quoi et pourquoi voilà je me pose cette question pourquoi est ce que les gens sont malheureux et ils n'arrivent pas à changer et en fait en lisant ce livre sur la psychologie d'adler j'ai compris en tout cas moi ça me parle bien sûr ça parlera pas à tout le monde moi ça me parle c'est qu'en fait pourquoi les gens ne changent pas c'est parce que quelque part inconsciemment le problème leur sert et si on veut s'en sortir réellement il faut réussir à choper ce truc qui nous qui nous sert dans le fond pour pour traiter ce noyau en fait pour ensuite pouvoir vraiment changer notre vie en fait par exemple si je reprends la timidité c'est un c'est comme un symptôme en fait si vous cherchez juste à soigner les symptômes si vous allez lire des bouquins sur comment soigner la timidité si vous faites des démarches moi personnellement en tout cas de mon point de vue j'ai essayé honnêtement ça n'a jamais fonctionné parce que la timidité par exemple peut avoir dix personnes timides mais ça va toucher dix choses inconscientes différentes on a tous des histoires différentes ça va toucher des choses particulières chez vous et moi je trouve que c'est mieux d'aller choper voilà qu'est ce qui qu'est ce qui fait que vous vous êtes mis dans cette situation de timidité donc pour ça c'est simple vous posez vous la question en fait prenez un truc qui vous dérange dans votre vie ça peut être moins enfin souvent j'entends beaucoup de gens qui me disent en amour que c'est compliqué qui répète sans arrêt des des rencontres amoureuses avec des relations par exemple toxiques demandez vous en quoi ça vous sert d'avoir de vivre des relations toxiques donc je vous dis sur le coup ça peut faire un peu mal parce qu'il ya un ego qui dit mais bordel ça me fait pas du bien juste j'en peux plus ok mais essayer de voir factuellement en fait de dresser les faits qu'est ce que qu'est ce que ça entraîne dans votre vie je vais prendre un exemple personnel que j'avais déjà pris dans la vidéo sur le livre d'adler mais si vous l'avez pas vu jeu du coup je la répète ici moi j'ai remarqué que enfin je le sais en vrai ça s'impose à moi j'ai un problème de confiance en moi qui est très ancrée depuis que je suis petite donc ça pourrit bien la vie parce que du coup je suis j'arrive à pas faire grand chose parce que je manque de confiance quoi même il ya un temps en fait j'arrive à rien faire carrément et du coup je me dis je me suis demandé en quoi est ce que ça me sert de ne pas avoir de confiance en moi et donc j'ai noté concrètement qu'est ce que ça magnifique quelle est la conséquence quelles sont les conséquences ce manque de confiance en moi quelles sont les conséquences et je me suis rendu compte que parce que je compte moins que de confiance en moi notamment ça foutait complètement en l'air mon côté professionnel parce que je n'arrivais pas à en fait je n'arrivais tout simplement pas à mener un projet jusqu'au bout parce que tout de suite j'avais des peurs qui étaient tellement élevés que pas que j'y arrivais pas que j'ai avorté tout tous mes projets j'ai remarqué que en plus enfin voilà ça me limitait énormément au niveau de mes libertés je ne pouvais pas sortir parce que j'avais peur énormément d'angoisse j'ai l'impression que je ne suffisait pas en fait je n'arrivais pas à vivre ma propre vie et du coup je suis obligé de demander de l'aide voilà par exemple du coup comme je n'arrivais pas au niveau professionnel je n'arrivais pas à m'en sortir j'avais j'étais dépendante financièrement de de quelqu'un un moment c'était mes parents puis ça a été mon compagnon ça a été des aides aussi et comme je disais par exemple j'avais tellement peur de sortir quelque part que j'avais besoin que quelqu'un m'accompagne et là j'ai senti que je touchais je touchais quelque chose en fait ça me rendait dépendante et en vrai je souffrais de cette dépendance et en même temps je me suis rendu compte que inconsciemment ça nourrissait un besoin enfin quelque chose que j'avais depuis petite c'est que j'ai un espèce de cri d'amour sentiment que de manquer vraiment d'amour en fait et quelque part inconsciemment voilà c'est déjà j'ai élaboré cette stratégie de manque de confiance qui en fait m'obligeait à vivre j'étais obligé de vivre comme une petite fille alors que j'avais 19 20 ans j'étais obligé de vivre comme si j'avais cinq ans et quelque part en fait c'était une stratégie pour voilà pour combler ce manque d'amour lié à mon enfance tout ça et voilà pourquoi en quoi ce manque de confiance me servait alors c'est intéressant parce que quand j'ai fait cette introspection je me disais mais en vrai pourtant ça ne sert pas du tout parce que justement du fait aussi que j'avais 20 ans et en vrai les lettres j'en avais très peu en vrai les aides que j'avais c'était surtout des aides au niveau financier et ce niveau humain comme je dis cette histoire d'amour et tout en fait en vrai je j'avais peu d'aide on me rejetait beaucoup d'ailleurs j'avais un environnement qui était compliqué il savait peu d'aide mais c'est intéressant de voir que ça en fait l'inconscient s'en fout pas mal en fait c'est vraiment quelque chose de et ça a beau vous pourrir la vie concrètement moi ça me pourrissait juste la vie parce que j'étais dépendante de gens qui qui en qui ne faisaient que me rejeter j'étais pas heureuse parce que j'arrivais pas à vivre ma vie en vrai c'était juste la merde mais mon inconscient lui ne voyait qu'une seule chose c'était que en manquant de confiance j'étais forcée de demander de l'aide et mon inconscient voyait que ça ça le rapprocher plus d'un contact qui recherchait plutôt que de me voir indépendante vous voyez et c'est intéressant de voir ce que voilà l'inconscient je sais pas il est une façon de penser qui peut nous paraître absurne moi voilà j'avais tendance à me dire mais c'est pourquoi pourquoi en fait juste ça me pourrit juste la vie quoi parce qu'en plus c'est peut-être je ne l'avais pas mais voilà l'inconscient c'est quelque chose comme de l'instinct en fait il voyait juste ça que en ayant besoin des autres j'avais plus de chances de me retrouver avec des gens qui allaient prendre soin de moi que si j'étais une femme indépendante et je me pourrissais la vie comme ça une fois que j'ai pris conscience de ça en fait je me suis rendu compte que là où j'avais du pouvoir plutôt que de travailler donc basiquement sur cette histoire de confiance par exemple en je sais pas moi en essayant de faire du coaching basique du genre web je vais sortir dans la rue toute seule et je vais me confronter à ma peur et tout j'avais essayé mais ça ne fonctionnait pas du tout en fait j'ai commencé à travailler sur cette histoire d'amour et j'ai compris là en voyant un petit peu en faisant le bilan de ma vie qu'il était temps il était grand temps de renoncer à cette histoire d'enfant mal aimé que maintenant j'étais une adulte à 20 ans j'étais une adulte et qu'il fallait maintenant faire le deuil de ce qui s'était passé consciemment et cet amour dont je manquais tant commençais à me l'apporter mais voyait en fait dans un sens je subissais mon inconscient mais dans et dans l'autre jeu une fois que vous en avez conscience vous pouvez changer les choses vous n'êtes plus esclave vous n'êtes plus victime il suffit entre guillemets de prendre conscience il suffit entre guillemets parce qu'en fait c'est difficile voilà parce que c'est un conscient c'est enfoui on a des protections aussi l'ego peut se débattre aussi en disant ouais mais non j'ai pas choisi ces situations je suis juste en souffrance et tout ça il faut réussir à passer toutes ces couches pour toucher les choses mais après c'est hyper libérateur moi enfin c'est énorme aujourd'hui par exemple le fait que j'arrive à faire ce que je peux aujourd'hui ne serait ce que que cette vidéo et cette chaîne c'est un truc j'étais absolument incapable de le faire voilà à cette période là après je suis encore en travail mais vraiment j'ai été terrorisé enfin je j'ai été enfermé chez moi je ne pouvais je ne suis porté aux aucune zone de confort aucune sortie pas plutôt de zone de confort j'ai resté complètement dans ma zone de confort j'avais beau essayer j'ai essayé beaucoup de thérapie de deux trucs de comment on appelle je sais plus thérapie comportementale comme je vous disais c'est de me confronter à mes peurs rien n'y faisait c'est parce qu'en fait je n'avais pas touché réellement le truc en quoi ça me ça me servait inconsciemment et quand j'ai touché ça ça a été fou et en fait depuis maintenant à chaque fois que j'ai des soucis dans ma vie je me mets à réfléchir un petit peu en quoi ça me sert et parfois c'est difficile de faire cette démarche c'est pour ça que je me suis dit ben on va utiliser les cartes parce que c'est génial pour toucher ce qui est inconscient donc je vous propose de tester avec un jeu propice à la projection psychologique donc plutôt un jeu où il va y avoir beaucoup de détails sur votre carte ça peut être le jeu du dixit que j'utilise en tirage souvent pour la semaine sinon j'ai amené ici avec moi le tarot je crois qu'il s'appelle le tarot des faits vous montrer un petit peu le genre d'image voyez enfin vraiment qui raconte une histoire en fait pour que vous puissiez vous projeter et en fait vous pouvez tout simplement vous brassez vos cartes vous vous concentrez sur le sujet de votre question et voilà par exemple en quoi ça me sert d'attirer des relations toxiques et vous tirez une carte et ensuite vous essayez de faire parler la carte pour voir un petit peu ce qui ressort je voulais vous donner un exemple concret avec une carte d'une personne que j'ai eu en consultation qui m'a donné l'autorisation de vous en parler aujourd'hui de façon anonyme c'est une femme qui avait des soucis au niveau financier elle n'arrivait pas malgré malgré tous ses efforts elle n'arrivait pas à gagner d'argent que ce soit en fait avant où elle avait essayé de faire des choses au niveau salarié en fait c'était très compliqué pour elle à chaque fois qu'elle se faisait engager quelque part elle elle finissait en burnout enfin elle trop de stress en fait en dépression plutôt même et elle devait arrêter et là au moment où elle était venue elle était en train de lancer son activité donc quelque chose qui lui plaisait et elle ne gagnait pas un centime en fait donc grosse angoisse gros sentiment de dévalorisation perte d'estime elle se disait finalement je n'y arrive pas je c'était très dur ce qu'elle se disait je suis bonne à rien je n'y arriverai jamais ce genre de choses on peut se dire dans les moments difficiles on a fait un tirage de cartes avec donc le tarot à des faits où on a demandé en quoi cette situation en quoi le fait de ne pas gagner d'argent avec son activité en quoi est-ce que ça l'a servi et à tirer cette carte là donc tout de suite en fait moi j'ai remarqué la froideur de cette carte la dureté avec le point fermé du de ce chevalier et qui était assez en opposition avec la personnalité de cette cette personne que je trouvais extrêmement extrêmement douce elle avait un côté presque enfantin une personne très sensible tout en rondeur tout en chaleur très chaleureuse c'était étrange de tirer une carte aussi à l'opposé en fait et elle dès qu'elle l'a vu elle m'a dit que ça lui faisait penser à son père à son père qui qui était une personne qui s'imposait beaucoup de règles et au niveau financier qui avait des idées très fortes sur le fait que l'argent ne poussait pas sur les arbres qu'il fallait le gagner à la sueur de son front et que la notion d'argent ne pouvait absolument pas être liée à une notion de plaisir du coup on en a un petit peu discuté elle me disait que c'était son papa avait passé sa vie dans un boulot qui ne lui plaisait pas plus que ça et il s'était imposé ça une fin toute sa vie il avait fait le même boulot et ça avait été très dur et en même temps voilà et c'était un homme un petit côté à la rude en fait je pense qu'il avait peut-être aussi été éduqué comme ça et en tout cas il s'était imposé ça et il se trouve que ben donc là sa fille qui était venu me voir en consultation elle avait elle avait vachement pris inconsciemment de ce modèle là et c'est intéressant parce que elle essayait de lancer son activité dans quelque chose qui était elle qui la représentait elle comme je vous dis quelque chose tout en rondeur tout en elle se faisait plaisir dans son activité et en fait quelque part on s'est rendu compte en travaillant un petit peu que inconsciemment c'était une forme de loyauté envers son père c'est à dire qu'elle ne gagnait pas d'argent elle se sabotait elle même inconsciemment pour ne pas gagner d'argent pour en fait correspondre à à l'image que son père avait de l'argent l'image qui lui avait transmise en fait d'ailleurs c'est intéressant puisque avant de tirer cette carte elle me disait elle me disait en fait je le problème c'est que je fais une activité où j'apporte beaucoup de joie en fait elle avait une activité autour de l'animation du rire du jeu et elle me disait c'est quelque chose de futile c'est quelque chose qui fait rire les gens oui mais je vois pas pourquoi on me donnerait de l'argent et en fait quelque part c'était les mots de son père qui venait à travers elle de l'argent c'est une chose sérieuse et donc voilà en fait quelque part elle se sabotait pour que ce ça corresponde à la croix à l'éducation qu'elle avait eu à la croyance de son père il ya plusieurs choses en fait c'est une forme de loyauté c'est à dire inconsciemment peut-être elle ne voulait pas contredire son père qui a quand même passé toute sa vie une vie de labeur et et quelque part si elle elle réussissait à gagner de l'argent avec quelque chose qui lui faisait plaisir en fait il y avait une sorte de quelque chose de difficile par rapport au sacrifice de son père et et d'une certaine façon c'était aussi une façon de se protéger une manière de se protéger en fait elle que de se dire et ben voilà mon père avait raison c'est douloureux en soi puisque il ya une part d'elle bien sûr qui voulait réussir avec avec son entreprise et en même temps quelque chose de réconfortant un côté mon papa avait raison je sais pas si vous arrivez à ressentir le truc parce que voilà encore une fois d'un point de vue inconscient c'est très logique et d'un point de vue purement logique ça n'a aucun sens on a envie de dire pourquoi il se pourquoi elle se sabote comme ça mais voilà il ya il ya quelque chose en fait qui se jouait à ce niveau et quand elle en a pris conscience elle a pris conscience de son espace de pouvoir et elle s'est rendu compte qu'il fallait qu'elle arrête si elle voulait toujours veillant ensuite une fois qu'on a touché le truc on a le choix en fait elle avait le choix est ce qu'elle voulait continuer d'être fidèle à son père et donc dans ce cas va mieux qu'elle arrête d'essayer de gagner de l'argent en tout cas en se faisant plaisir et où alors est ce que elle est ce qu'elle décide de vivre sa vie à un moment donné et de se faire plaisir et là dans ce choix là il fallait qu'elle enfin il ya des actions à poser et elle s'est rendu compte que il y avait un référentiel à trouver plutôt que de se référer à sa famille à son père plutôt essayer de se concentrer sur des gens qui ont réussi et là on existe des gens qui ont réussi en se faisant plaisir voilà eux avec la notion de d'argent et de plaisir plutôt que de se référer à son père où l'argent était synonyme de souffrance de choses sérieuses et froides qu'on retrouve dans cette carte donc voilà voyez enfin c'est hyper riche fin de toute façon cette femme avait énormément de mémoire lié à l'argent puisque même avant quand elle ne n'essayait pas de faire quelque chose qui lui plaisait elle n'y arrivait pas c'est aussi on en a discuté c'était intéressant en fait avant elle essayait de gagner de l'argent conformément au modèle de son père c'est à dire en se mettant dans le salariat dans des choses qui lui correspondait pas et elle n'y arrivait pas parce que c'était quelque chose qui ne lui correspondait pas ce n'était pas elle puisqu'elle voilà c'est une femme que je vous dis tout en sensibilité tout en en chaleur elle avait besoin de faire quelque chose comme ça et en même temps quand elle faisait ce pas de faire quelque chose en conformément à elle on avait la mémoire liée au père qui la retenait toujours quelque chose de super fort là et donc voilà une fois qu'elle en a pris conscience elle a décidé qu'il était temps pour elle de vivre sa vie telle qu'elle entendait et son rapport à l'argent tel qu'elle entendait et donc elle a décidé qu'elle allait focaliser son son attention ça peut paraître bête mais c'est hyper puissant focaliser son attention plutôt sur des gens qui 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 vivait de ce qui faisait de ce qui leur faisait plaisir voilà un petit peu que l'exemple que je voulais vous montrer pour que parce que c'est toujours mieux avec un exemple je trouve pour vraiment se rendre compte donc voilà c'est un tirage qui est puissant vraiment au delà de tout ce que j'ai pu faire moi c'est extrêmement puissant après il faut prendre le temps ça c'est une carte mais des fois enfin moi j'ai eu passer une après midi voire plusieurs jours même pour laisser le truc un petit peu décanter c'est une mini thérapie en fait que vous vous offrez gratuitement et et en plus vous vous êtes la meilleure personne pour vous soigner entre guillemets enfin voilà pour c'est vous qui vous connaissez le mieux et je trouve que c'est enfin moi je suis je suis vraiment pour le fait d'être autonome et et de se rendre compte qu'on a énormément de clés en nous de possibilités simplement c'est vrai que ça ça demande beaucoup de courage ça demande de se regarder en face et de voir que oui inconsciemment il ya des choses qui sont là et et qui nous servent inconsciemment il faut aller chercher ça c'est vrai que après quand une fois qu'on s'est rendu compte de ça moi ça a changé complètement ma vision du monde et je vois beaucoup de gens qui se plaignent de choses qui ne vont pas dans leur vie et en même temps moi des fois je m'amuse à essayer de faire cet exercice intuitivement j'essaye de voir en quoi ça sert à la personne et je vois bien que en réalité mais des fois même en en discutant avec les gens c'est malheureux mais en fait les gens sont attachés à leur à leur stratégie de fond et en même temps ils veulent pas assumer donc en fait ils continuent de se plaindre et en même temps ils changeront jamais puisque puisqu'ils sont attachés à leur à la stratégie de fond elle trouve ça devient dommage en fait parce que pour moi en fait soit soit on arrête de se plaindre et on prend les choses en main comme par exemple cette personne qui a décidé de ne plus suivre le modèle de son père soit on décide par exemple elle aurait très bien pu un décider de continuer de vouloir honorer le modèle de son père mais dans ce cas là pour moi faut arrêter de se plaindre en fait une fois qu'on a conscience de du truc enfin voilà ça demande beaucoup de courage mais ça vaut le coup donc si vous voulez tester et pourquoi pas si vous en avez envie de faire un petit retour en commentaire ça me fera vachement plaisir en tout cas je suis contente d'avoir partagé ça avec vous parce que parce que je trouve que c'est un outil très puissant voilà bah écoutez je vous fais de gros bisous et puis prenez bien soin de vous